Cette victoire de la Côte d'Ivoire, messieurs, est-elle anecdotique ? Quelle signification vous donnez à cette victoire, Philippe ? Non, elle n'est pas anecdotique, parce qu'on sait que les lendemains de Cannes, il faut entretenir la flamme. Lendemain de victoire à la Cannes, pas une victoire ordinaire, mais les lendemains de victoire, il faut entretenir la flamme. Or, justement, le match du Bénin, qui avait été très poussif, très difficile, au-delà du score, qui avait quand même été pas très convaincant, avait jeté un petit froid. Ok, on était plus là pour fêter la fin de Gradel, on était là pour se retrouver après la Cannes, d'accord. Mais le résultat n'était pas rassurant. Malgré tout, ni le résultat ni la production n'avaient été rassurants. Et en ce sens-là, je pense que ce n'est pas anecdotique pour entretenir la flamme, dire on a battu l'Uruguet, c'est prestigieux, le nom est prestigieux, même si le match en lui-même n'avait pas une... Bon, ça reste un match amical, sans quasiment public. Bon, ce n'était pas l'événement du siècle, on est bien d'accord. Mais malgré tout, je trouve que ça... Dans cette période où il faut entretenir la flamme, c'était important. Et parmi les significations à donner à cette victoire, est-ce que, par exemple, ça prouve, Xavier Barré, qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est apte à faire face aux équipes de top niveau mondial ? Moi, ce que je retiens, c'est que l'Uruguay, même s'ils n'étaient pas au complet, il n'y avait pas Darwin Nunez, il y a quand même leur atout offensif numéro un, l'Uruguay, c'est le deuxième des éliminatoires de la zone M-Sud. Ils ont battu et l'Argentine et le Brésil en éliminatoire récemment. Et là, la Côte d'Ivoire les bat. Et la Côte d'Ivoire n'était pas au complet. Non, moi, je trouve que ce n'est pas une anecdote du tout. C'est un résultat très intéressant, d'autant plus que je crois qu'il était question que la Côte d'Ivoire ait un match de prestige face au Brésil. Face à l'Argentine. Oui, l'Argentine. Finalement, ils ont l'Uruguay. C'est pas mal quand même. Et ils sont au rendez-vous et ils gagnent avec des nouveaux joueurs, vous l'avez dit, avec Gué Ladoué. Mais surtout, sans Allaire, sans Kwame, sans Seco Fofana, sans Ibrahima Sangaré, sans Dika, qui a été le pilier de la défense à la Cannes, sans Serge Aurier non plus. Bon, il manquait quand même beaucoup de joueurs titulaires. Et donc, malgré ces absences, ils ont mis un point d'honneur à aller gagner contre une belle équipe d'Uruguay parce qu'avec Bielsa, de toute façon, il n'y a pas de match.